Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureurs engagés en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un premier invité, Lionel Frenschiot, qui est le directeur général de la marque Yondé. Bonjour, Lionel. Bonjour. Alors dites-moi, vous avez débuté en 71, vous naissez, après un diplôme de l'ESELSCA. Votre premier job, c'était chez l'ancêtre de cette LM. Absolument, qui s'appelait à l'époque le crédit universel, spécialisé dans le financement automobile. Bon, déjà l'automobile, alors pourquoi l'automobile ? Déjà tout petit, petit, vous aviez les 4 roues, tout ça, ou alors c'est le hasard complet ? Honnêtement, je veux dire qu'en tant que première expérience, ça a été un peu le hasard. Et puis c'est vrai que finalement, quand on prend goût à l'automobile et surtout à la passion qu'il y a autour de l'automobile, on a du mal à en sortir. Et c'est vrai que maintenant, ça fait 20 ans que je suis dans l'automobile. 1998, vous êtes chez Rover. Tout à fait. Vous vous occupez d'améliorer la rentabilité des concessionnaires. Vaste sujet, Lionel. Sujet clé, puisque la plupart des marques travaillent avec des réseaux de distribution qui sont des indépendants. Et donc, leur rentabilité, évidemment, un sujet clé pour eux. En 2000, c'est le passage dans l'univers des poids lourds. Belle expérience aussi. Mercedes, Trucks, oui, une autre expérience, un autre environnement, une autre typologie de clientèle. Mais là aussi, ça a permis d'amener finalement une autre corde à mon arc. Ensuite, donc, Volkswagen, Kia, et puis en 2012, Nissan. Absolument. Avec là, une problématique liée au CRM et la fidélisation des clients. Disons que dans la stratégie de croissance de la marque Nissan à l'époque, le sujet de comment garder plus de ses clients était au cœur de la stratégie. Et donc, on a mis en place un centre d'action pour arriver à faire en sorte que la fidélité des clients s'améliore. Mais ils n'étaient pas fidèles au départ ? Parce que fidéliser des fidèles, à la limite, on se demande si on ne met pas l'argent au mauvais endroit. Non, mais fidéliser les clients, ce n'est pas quelque chose de, je dirais, de facile. Et donc, ça nécessite, encore une fois, de vraiment mettre en place un centre d'action. Je peux être très satisfait d'un produit, d'une marque et être infidèle malgré tout. Donc, il y a vraiment un travail de communication. Simplement, dire aux gens qu'on les aime, enfin, je veux dire, tous ces éléments-là. L'amour, c'est important. Et oui, et surtout qu'on les considère, en fait. La considération, ça c'est vrai pour l'automobile, c'est vrai de manière générale, que les gens aient l'impression que finalement, ils ne sont pas traités comme un numéro, mais comme une personne différente de leurs voisins et qu'on ne parle pas à leur voiture, mais qu'on leur parle à eux. Et là, ils sont contents, les concessionnaires sont sympas, ils sont souriants, compétents, pas chers, disponibles, comme tous les concessionnaires automobiles de France, quoi. Oui, mais quand on le dit comme ça, ça a l'air facile, mais pour arriver à ce résultat-là, il y a beaucoup de travail derrière. Alors, l'entreprise, au départ, c'était un distributeur. Et depuis 1992, pour Hyundai, c'est une filiale, c'est ça ? Absolument. Donc, la Corée a repris la distribution en France début 2012, mais c'est vrai que la marque est arrivée sur le marché français en 1992. Et puis la marque, donc, elle est l'origine et le capital, vous nous rappelez un peu le contexte ? La marque coréenne, donc, qui est créée après-guerre en Corée, et qui maintenant est le cinquième constructeur mondial, puisque la marque Hyundai a vendu environ 5 millions de voitures au niveau mondial l'année dernière, 8 si j'inclus notre marque SIRKIA. Et puis le positionnement aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut définir ? On est une marque généraliste. C'est clairement la volonté aujourd'hui du groupe de positionner la marque comme une marque généraliste, ce qui fait qu'on a un panel de produits qu'on peut mettre en face de n'importe quelle marque européenne ou française. Au niveau de la gamme, qu'est-ce qu'on a ? Et ça va de quel prix à quel prix pour Hyundai, cette belle maison ? Vous avez donc notre petite citadine qui est l'IDIS, où vous avez un véhicule autour de 10 000 euros, jusqu'à la Genesis, qui est une grande berline du segment E, donc équivalent d'une Audi A6 par exemple, qui là est autour de 70 000 euros. Soit 70 000 euros, donc le spectre est large quand même. Absolument. Le nombre de véhicules vendus en France et votre ambition en termes de part de marché sur les années à venir, Lionel ? L'année dernière, on a fait à peu près 24 000 immatriculations sur le marché français, une croissance de près de 40 % par rapport à l'année dernière, à l'année d'avant, pardon. L'objectif pour cette année, c'est une croissance autour de 10 %. L'objectif à terme pour la marque, c'est de passer le cap des 2 % de part de marché. Oui, d'accord. Ça, ça vous paraît réaliste ? Absolument. À court terme, quoi. Alors, côté hydrogène, vous côtoyez tout le monde ? Non, il n'y a que vous ? Absolument. Donc, sur la partie hydrogène, qui est finalement un des choix stratégiques que la marque a fait comme étant une technologie d'avenir en termes de motorisation, on est les seuls aujourd'hui à vendre deux séries des véhicules avec cette technologie. On a vendu 10 véhicules sur la fin de l'année dernière sur le marché français. 10 véhicules ? Oui, 5 à une entreprise de taxi qui s'appelle Hype et 5… Alors, 5 on peut les citer là, 5, oui. Ils sont contents ou pas ? En tout cas, ça se passe plutôt bien et c'est vrai que… Ils communiquent là-dessus en disant « nous, c'est hydrogène ? » Alors, vous ne pouvez pas les rater si vous êtes dans Paris. Ils ont un décor spécifique sur les voitures, des stickers. Enfin, la voiture est complètement couverte avec des stickers bleus, ciel. Enfin, c'est très… Donc, on ne peut pas les rater dans la rue. Et c'est vrai que c'est très étonnant parce qu'en fait, c'est des taxis, je dirais, comme n'importe quel autre taxi, sauf qu'effectivement, hydrogène. Donc, on veut dire sans bruit. Et donc, c'est les premiers aujourd'hui réellement taxis avec cette technologie sur le marché français. Et on a vendu 5 véhicules de plus au Conseil départemental de la Manche. Donc, on a aujourd'hui 10 voitures. C'est très ciblé pour l'instant. Vous voulez en vendre beaucoup ? Il y a une ambition quantitative ou pas ? Pour nous, c'est avant toute chose, c'est d'abord de montrer une direction en termes technologiques, de se dire « aujourd'hui, on arrive à faire des véhicules zéro émission, puisqu'on est vraiment sur des véhicules zéro émission, avec la même autonomie qu'une voiture thermique. » C'est-à-dire que ces véhicules-là ont une autonomie autour de 600 km. Donc, quasiment ce que pour trouver sur un véhicule standard. Alors que, si je prends des véhicules électriques classiques, on est souvent limité, puisqu'on a des autonomies autour de 200 km, un peu plus, un peu moins. Donc, on a du mal à utiliser, je dirais, pour partir en vacances, par exemple. On parle de foot ? Absolument. Allez, et puis de l'OL. Donc, vous êtes partenaire depuis combien de temps, de l'OL ? On est partenaire de l'Olympique Lyonnais depuis 4 ans maintenant. Et alors, les coulisses, pourquoi Lyon ? Pourquoi le foot ? Alors, le foot, pour commencer, d'abord parce que c'est un choix stratégique global du groupe, puisque nous sommes partenaire de la Coupe du Monde, donc de la FIFA, de l'Euro, donc de l'UEFA. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand la filiale a été créée en France, le choix a été aussi de décliner ses partenariats globaux au niveau local. Et ensuite, assez naturellement, le choix de l'Olympique Lyonnais s'est imposé. D'abord parce que ce club-là a une vraie notoriété sur le marché français, a une vraie crédibilité en termes sportifs. Et c'est aussi un club avec lequel on partage, je dirais, des valeurs communes, notamment avec son président Jean-Michel Lolas. Et le partenariat, c'est sur combien d'années ? Là, ça fait 4 ans, c'est généralement de combien de temps ? Alors, en général, c'est des partenariats de 2 ans. Renouvelables ? Qu'on renouvelle. Combien ça coûte ? Beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent, c'est combien, Lionel ? À quelques millions d'euros près, quoi. Quelques millions d'euros. Bon, alors on arrive sur l'Euro 2016. Vous en parliez, donc les enjeux pour vous, Younay, en France. Là, ça y est, on est chez nous, là. C'est vrai que c'est une opportunité incroyable pour une marque qui est challenger sur le marché français, d'être partenaire de cet événement majeur, puisque c'est vrai que pendant des semaines, on va parler football, vivre football, regarder football, entendre football à peu près 24 heures sur 24. Donc c'est vrai que pour nous, en termes d'exposition de la marque et donc de capacité à avoir une notoriété meilleure pendant cet événement-là, c'est vraiment clé dans le cadre de notre stratégie. Et on parle aussi un peu de gymnastique, parce que vous êtes partenaire d'un gymnaste français ? Alors c'est vrai qu'il y a quelques mois, on a été sollicité par le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, qui est lyonnais. Est-ce qu'il y a un rapport de sponsoring de l'OL ou pas du tout ? Absolument. Et donc, il nous a dit que le ministère des Sports travaillait sur des partenariats entre les sportifs et les entreprises pour pouvoir préparer les Jeux olympiques de Rio. Et on s'est naturellement engagé dans ce schéma-là. Et c'est la première fois, je dirais, que je choisis finalement un partenariat sportif, pas sur la base de la performance sportive de l'athlète, mais sur son CV. Pourquoi ? Simplement parce que dans le projet ou dans le programme, il est prévu évidemment qu'on les accompagne pour qu'ils préparent le mieux possible les Jeux olympiques de Rio, en les soulageant de tout cet aspect économique. – Ça coûte combien au niveau du budget ? Vous avez motivé d'autres entreprises à faire comme vous ? – Nous, on fournit un véhicule à Axel et puis on lui paye 100% de ses études. – D'accord. – Donc, ce ne sont pas des budgets qui sont extrêmement importants, mais ça leur permet à eux de se concentrer pas du tout sur comment je vais faire pour payer mon loyer à la fin du mois, mais comment je vais faire pour avoir une médaille aux Jeux olympiques de Rio. Et le projet, c'est également de travailler sur leur reconversion à terme, c'est-à-dire, derrière, si jamais il devait arrêter sa carrière… – Il arrêtera un jour, de toute façon. – Il arrêtera un jour, comment nous, on peut l'intégrer dans l'entreprise ? – Donc là, il y a d'autres projets ? En tout cas, c'est déjà un premier pas. – Voilà, c'est un premier pas. – Il va gagner ou pas votre avis à Rio ? – En tout cas, il y a un tournoi préqualificatif qui doit intervenir au début de cette année. – Allez, on nous souhaite beaucoup de bonheur avec Hyundai. – Exactement. – Merci beaucoup, Daniel, directeur général France de Hyundai. On marque une petite pause et on se retrouve avec les clés de la réussite, avec une entreprise et un sportif. – Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.